Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle émission de Paris Récré. Maintenant vous connaissez le principe, je vais vous permettre de découvrir chaque semaine une nouvelle activité à faire avec vos enfants. Alors on y va, on ne perd pas de temps, c'est parti ! Aujourd'hui pour Paris Récré, nous sommes dans le 15ème arrondissement de Paris où je vous propose de découvrir un concept unique réunissant dans un même lieu, une boutique de vêtements pour enfants ou encore des jouets et pourquoi pas des ateliers pour les petits comme pour les grands. Et pour finir un petit thé, ça vous dit ? Bon c'est pas tout mais on a un atelier stylisme qui nous attend, c'est parti ! Alors Caroline, vous êtes responsable de ce lieu particulier et unique dans le 15ème arrondissement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors le concept d'une mère et une fille à Paris, c'est un lieu convivial pour toute la famille. Nous avons ouvert il y a quelques mois avec ma fille Eugénie ce lieu, on est en famille donc pour la famille. Et donc on a voulu un lieu où tout le monde peut se rassembler, c'est-à-dire au salon de thé, au niveau de la boutique, c'est une boutique de jeux, de jouets, on fait du dépôt-vente aussi. Les mamans peuvent chiner des petites choses quand elles viennent pour les ateliers pour les enfants ou pour elles, puisqu'on a aussi des ateliers pour les adultes. On a différentes pièces, une salle enfant pour les jeux, les jouets et une salle pour les adultes aussi. Et alors le petit plus que vous proposez, qui est très intéressant pour les parents qui ne savent pas quoi faire quand on a les enfants et on ne peut pas toujours aller au restaurant, vous proposez un brunch ? On propose les brunchs le 1er et le 3ème dimanche de chaque mois, sur réservation bien sûr, parce que les places sont très demandées. Pendant ce temps-là, les enfants peuvent jouer, c'est ça qui est intéressant ? Voilà, tout à fait, dans la salle enfant, les enfants vont jouer, voilà, tout à fait. Et alors aujourd'hui, il y a deux ateliers en même temps, vous pouvez nous en parler ? C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit ? Il y en a où il faut se concentrer et l'autre il faut se lâcher. Oui, voilà, voilà. Donc alors on a l'atelier musical pour les petits à partir de 2 ans, 2 ans et demi, avec Coward qui est musicien. Et puis on a aussi dans la salle adulte, on a donc l'atelier de couture stylisme pour les petites filles à partir de 6 ans. Vous êtes responsable de l'atelier stylisme pour les petites filles et aussi pour les adultes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule un cours pour les débutantes ? Adultes ou enfants ? Enfants. Pour les enfants en général, l'idée c'est qu'on leur fasse faire quelque chose qu'elles puissent repartir avec. Donc comme il commence à y avoir pas mal d'habitués, on préfère, là je commence à faire des choses qui se font à plusieurs cours. Donc là on a fait une poupée en 2 ou 3 séances, ça dépend de l'avancement de la petite fille, de ses changements d'avis. Et ensuite on va lui faire ses habits. Donc l'idée c'était vraiment quelque chose en continu, que la petite fille fasse le trousseau de sa poupée, qu'elle a fait sa propre poupée et puis son trousseau. Et alors travailler avec sa maman, comment ça s'est commencé ? Eh bien ça se passe bien, bizarrement. Bizarrement non, ça se passe très bien. On s'entend très bien. Depuis toute petite, on est très fusionnelle. Voilà, on a toujours été ensemble, même si je suis partie, je suis toujours revenue. Et puis ouvrir avec elle, c'était une évidence. Il n'y avait personne d'autre avec qui je m'entends aussi bien. Voilà. Elle a dit la même chose. Ah bah voilà. Alors revenons sur vos ateliers. Quel type d'atelier vous proposez pour les enfants ? Alors pour les enfants, nous commençons par les tout-petits avec de l'éveil musical, de l'éveil en anglais, ainsi que de l'éveil corporel. Et puis après, on propose des ateliers créatifs comme le stylisme, l'aquarelle, bijoux gourmands, voilà. Hey ! Et voilà, Paris Réglise est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle activité. D'ici là, je crois que je vais décoller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada